C'est bonjour à tous, c'est Mister Telma Cloud. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer un logiciel très simple qui s'appelle MCEdit, qui sert à éditer le monde Minecraft très simple et vraiment plus efficace qu'avec des commandes dans Minecraft. Donc du coup, je vais vous mettre le lien dans la description pour être téléchargé. Donc, vous allez arriver sur cette page. Donc du coup, moi, je vous conseille de télécharger la dernière version. Même si ça fait quand même deux ans qu'ils ont abandonné le projet. Donc du coup, je vais le télécharger. Vous allez sélectionner votre système d'exploitation. Donc si vous avez un macOS X, sélectionnez un macOS X. Si vous avez un Windows 32 bits, sélectionnez 32 bits. Bref, moi j'ai un 64 bits. Donc du coup, je vais cliquer sur le... Donc du coup, une fois téléchargé, vous pouvez quitter Internet. On n'en a plus besoin. Et vous avez ce fichier .exe qui va apparaître. La place où vous l'avez téléchargé. Donc du coup, on va l'exécuter. Et du coup, ça va vous demander où l'extraire. Donc du coup, vous allez l'extraire. La place où vous avez choisi. Ensuite, vous allez avoir un dossier qui apparaît. Et dans ce dossier, nous avons les trucs pour faire marcher MC Edit. Et après, ces deux trucs-là, vous pouvez le supprimer. On n'en a plus besoin. Donc du coup, vous avez ces deux fichiers-là. Donc du coup, vous allez lancer MC Edit. Donc du coup, après avoir lancé MC Edit, vous arrivez là-dessus. Donc du coup, vous pouvez commencer à éditer vos mondes. Donc ici, vous avez une liste de vos mondes. Comme par exemple, j'avais fait une série sur vie il y a six mois. J'ai totalement oublié que j'avais une série sur vie que j'ai faite. Bon, comme moi, par exemple, j'ai fait un monde MC Edit que j'ai faite ex-près pour éditer. Donc du coup, je vais cliquer sur le petit bouton éditer. Et du coup, vous arrivez là-dessus. Donc je vais vous expliquer le contrôle. Pour tourner comme ça, faites un clic droit, puis tournez votre souris. Pour se déplacer, appuyez sur le bouton de molette et vous pouvez avancer comme ça. Ensuite, pour sélectionner, vous pouvez cliquer sur votre clic gauche. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu au moins compris. Ensuite, si je m'appelle bien, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé MC Edit. Je vais faire un gros cube. Donc du coup, pour l'agrandir, vous faites un clic gauche, puis boum, voilà. Ah ok, donc dans le fond, pour monter, c'est la touche espace. Et pour descendre, je ne sais pas du tout c'est quoi pour descendre. Mais du coup, les amis, on va essayer de faire un gros cube. Donc on va faire un gros cube. Et du coup, je vais faire remplir. Et du coup, je vais pouvoir choisir le bloc. Donc dans le fond, je vais choisir, comme par exemple, je vais choisir lava. Je vais choisir lava, voilà, remplir. Donc du coup, ça va charger. Et du coup, vous avez un cube de lave, juste ici. Du coup, aussi, si je veux, je peux faire, hop, un gros cube, comme ça, hop, 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 comme ça. Et du coup, on va cliquer sur le bouton remplir. Et du coup, je vais pouvoir choisir le bloc que je veux. Comme par exemple, si je veux mettre des planches, je clique sur remplir. Et hop, il y a des planches. Ensuite, je peux, ici. Ensuite, il y a l'option move. Donc dans le fond, on peut bouger le truc là. Et du coup, on peut totalement les cloner. En fait, pas les cloner, mais. Et du coup, on peut bouger le truc. Comme par exemple, si je veux en faire un là. Hop, je peux faire remplir. Et du coup, je peux le mettre, je veux le remplir de sapling. Hop, remplir. Et du coup, vous avez, vous avez lui rempli de sapling. Puis un autre, ici, que vous pouvez choisir que ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc, hop, de l'eau, mettons, remplir. Ah, aussi, j'ai oublié. Mais vous pouvez cliquer à l'intérieur de la fenêtre avec votre souris. Et du coup, vous pouvez vous contrôler un peu comme dans Minecraft. En fait, la touche shift ne marche pas. Mais bref, vous pouvez, dans le fond, vous, dans le fond, un contrôle, c'est comme dans Minecraft. Et du coup, pour descendre, vous regardez en bas et vous avancez. Bref, c'est des contrôles hyper simples. Et du coup, il n'y a pas juste ces options-là. Il n'y a pas juste ça. Il y a aussi beaucoup d'autres options. Mais s'il vous plaît, je voudrais bien retrouver mon pointeur. Merci. Ici, il y a l'option clone. Donc, on peut cloner. Donc, ça serait logique qu'on puisse cloner. Donc, du coup, ça, ici, je ne sais pas trop comment ça marche, l'option pour cloner. Donc, l'option brush, c'est pour faire des genres de petits trucs comme ça, quoi. Ou après, on peut les remplir. Donc, là, j'ai cliqué sur sauvegarder. Mais vous pouvez remplir. Et du coup, voilà, ça remplit. Ensuite, flot de fil. Ça, par exemple, je n'en ai aucune idée. Oupsie. Bon, je ne sais pas trop c'est quoi flot de fil. Par exemple, je vais essayer de me renseigner. Pour voir c'est quoi. Mais je n'en ai aucune idée. Et oh, ok, ok. En fait... Oh non, mais ok, non. Mais en fait, c'est pour filer. Ok, non. C'est comme un peu sur MS Paint, en fait. Donc, si on est sur MS Paint, et du coup, cette option-là, c'est comme un peu le flot de fil. Donc, mettons que tout ça, c'est Minecraft. Boum, ça, c'est le flot de fil qui remplit tout le monde Minecraft par un bloc. Et en tout cas, bref. Et du coup, ça l'a fait... Ça l'a fait à mon monde Minecraft. Donc, quand je vous dis que ça édite de A à Z, je ne mens pas. Ensuite, il y a le bouton générer. Ça, je n'ai pas trop sûr de ce que ça fait. Inspecter les chunks. Ok. Donc, du coup, ici, c'est pour un peu inspecter le chunk. Et... Ok, bon, c'est juste pour inspecter le chunk, en fait. Ici, c'est pour inspecter les entités. Bon. Ici, c'est pour inspecter les entités. Bon. Par exemple, je n'ai pas d'entité dans ce monde, donc je ne pourrais pas le tester. Et ici, c'est pour inspecter le bloc. Donc, du coup, si je choisis, mettons ça, hop, ça va inspecter le bloc que j'ai sélectionné. Donc, bref. Donc, du coup, voilà, c'était mon petit tuto. Et du coup, je vais sauvegarder le monde et on va aller voir le résultat de ce que ça fait. Ok, bon, j'ai lancé mon Minecraft. Je me suis connecté sur le monde, mais du coup, Minecraft n'a pas trop aimé. Donc, du coup, je vais réessayer encore. Mais si ça plante encore, c'est que j'ai fait un peu trop le bordel sur MC Edit. Ok, donc, je viens juste de me connecter sur mon monde Minecraft. Et du coup, je vais essayer de trouver... Oh! Ok, donc, les amis... Oh là là! Oh my God, ça lag! Ok, donc, du coup, le cube de saplings que j'ai fait, il est là, mais il y a des popées. Et du coup, les amis, ça l'a marché. Donc, voilà, les amis. C'était mon petit tuto. Donc, du coup, je vais mettre le lien de MC Edit dans la description. Donc, du coup, voilà, les amis. C'était tout pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.